Salut à vous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser Slack. Alors ceci est un tutoriel pour débutants. Slack est une plateforme de communication et de collaboration conçue pour aider les équipes à travailler ensemble de manière plus efficace. Voici un guide pour débutants pour vous aider à démarrer avec Slack. Premièrement vous allez cliquer sur le premier lien et vous serez dirigé sur une page où vous devriez entrer vos différentes informations, entrer votre adresse email afin de créer votre compte ou alors de l'utiliser gratuitement. Donc nous allons cliquer dessus. Après cela et après avoir répondu aux différentes questions en face de vous, vous arriverez donc sur cette page qui est la plateforme de Slack. Donc par ici vous devez comprendre l'interface de Slack. Ici à votre gauche vous pourrez voir le tableau de bord principal. Vous pourrez voir la barre latérale gauche, c'est ici que vous trouverez vos canaux tels que vos chaînes, les DMS et autres. Vous pourrez voir la zone de messages principale, là où se déroulent les conversations. Par ici vous pourrez voir les messages directs. Et vous pourrez voir la barre de recherche qui se trouve tout en haut par ici. Ou vous pourrez faire vos différentes recherches. Si par exemple vous avez eu à causer avec des clients ou avec vos amis ou vos collègues, vous pourrez retrouver vos différentes discussions en les recherchant par ici. Donc nous allons voir comment utiliser les canaux. Là nous parlons tout simplement des chaînes. Nous avons des canaux publics. Ici tous les membres de l'espace de travail peuvent voir et rejoindre les canaux publics. Ils sont utilisés pour des discussions générales ou spécifiques à un sujet. Nous pouvons cliquer dessus. Ici nous pouvons créer un canal ou alors une chaîne. Nous allons cliquer sur créer une chaîne. Nous pouvons donner le nom de notre chaîne par ici. Par exemple, plein budget. Nous allons donner le nom de notre chaîne plein budget. Nous pouvons sélectionner l'option d'inviter des personnes hors de notre cadre. Et ici nous pouvons créer, comme je vous l'ai dit, une chaîne publique. Et je vous ai donné l'explication de la chaîne publique où tous les membres de l'espace de travail peuvent voir et rejoindre ce canal. Donc, vous pouvez aussi avoir des canaux privés ou alors des chaînes privées. Ici, seuls les membres invités peuvent voir et rejoindre les canaux privés. Utiliser pour des discussions confidentielles ou d'équipe. Donc, ça dépendra de vous. Nous allons sélectionner par exemple l'option privée. Et nous allons cliquer sur suivant. Ici, nous allons entrer un nom ou une adresse. Mais nous pouvons passer pour l'instant. Voici un peu de quoi il s'agit. Donc, en ajoutant des gens par ici, nous pourrons causer et voir comment ça se passe. Donc, nous pouvons participer aussi à un canal. Nous pouvons envoyer un message. Donc, nous pouvons cliquer sur un canal de notre choix. Voici les différents canaux qui sont disponibles. Voici le canal privé qui se distingue des autres canaux. Vu que ça a l'icône d'un cadenas. Donc, les publics ont l'icône de cet hashtag. Nous pouvons envoyer nos messages par ici. Saisir nos messages et les envoyer. Nous pouvons programmer aussi les dates d'envoi en cliquant sur la flèche ici. Si nous voulons l'envoyer à telle heure. Lundi à 9 heures comme vous pouvez voir. Ou alors, nous pouvons choisir une heure à laquelle le message pourra aller. Aussi, dans Slack, nous pouvons faire des appels vidéo et des appels audio. Donc, nous pouvons cliquer ici sur l'appel vidéo et ici sur le vocal. Nous pouvons aussi utiliser des messages directs qui sont appelés des DM. Nous pouvons cliquer sur le message direct. Par ici, nous pouvons créer un message. Ou alors, directement, lorsque nous sommes sur le message direct, nous pouvons cliquer sur le plus qui est juste ici. Afin d'ouvrir directement un message direct. Nous pouvons sélectionner à qui nous voudrons envoyer notre message et aux différents groupes. Par exemple, par ici, j'ai l'un de mes amis. Jojo Bizarre. Je peux tout simplement lui envoyer un message. En écrivant par ici. Comme vous voyez, j'ai écrit bonjour. Et je l'ai envoyé le mercredi 4 septembre. Donc, je peux aussi ajouter d'autres amis et faire un message public. Donc, je peux tout simplement venir sur le plus qui est juste ici. Et je peux modifier également les onglets. Donc, comme vous pouvez le voir, sur Slack, nous pouvons aussi partager des fichiers et des liens. Donc, lorsque nous nous causons avec quelqu'un, par exemple, sur ma discussion avec mon ami Jojo Bizarre, nous pouvons venir ici, cliquer sur le plus et envoyer un fichier. Ici, nous pouvons télécharger un fichier depuis notre ordinateur. Et ici, nous allons parcourir et nous pouvons obtenir des objets 3D, des documents, des musiques et autres. A part cela, nous pouvons aussi tout simplement insérer des liens. C'est-à-dire copier, coller simplement l'URL dans le message. Et Slack générera automatiquement un aperçu du lien. Donc, en envoie cela, il sera dirigé vers un nouveau lien où il pourra observer le fichier. Nous pouvons gérer les notifications sur Slack. Donc, sur l'icône de paramètres, vous pouvez modifier les paramètres de notification. Cliquez sur l'avatar qui se trouve par ici. Et en bas à gauche, vous allez voir l'option des notifications. Nous allons d'abord cliquer sur préférences pour y accéder. Ici, nous pourrons voir la première option qui est dite notification. Vous pouvez choisir la notification par canal. C'est-à-dire que vous pouvez décider de recevoir des notifications pour tous les messages, seulement les mentions ou alors aucune notification dans chaque canal. Donc, vous pouvez les voir par ici, tout dépendant de vous. Vous pouvez observer les différentes options de notification qui sont là. Vous pouvez aussi changer le thème en venant sur le thème. Alors, voici le thème qui est violet aubergine. Vous pouvez changer en clémentine, en banana et autres. Pour ma part, je vais laisser aubergine tel qu'il est. Donc, vous pouvez facilement utiliser Slack. Et ici, vous pouvez trouver les différentes fonctionnalités. Vous pouvez utiliser les applications et intégrations. C'est-à-dire qu'ajouter des applications. Vous pouvez aussi, tout simplement, utiliser les fonctions de recherche. Et vous devez savoir que sur Slack, il y a des fonctionnalités qui sont intégrées. Lorsque nous cours avec une personne, nous pouvons utiliser la touche « slash ». Cette touche qui est ici. Et ça a des différentes fonctionnalités. Sur, par exemple, « slash invite », nous pouvons inviter une nouvelle personne à rejoindre l'espace de travail. Et il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez trouver les différentes fonctionnalités. Vous pouvez voir « slash expand », « slash collapse » et tout. Il y a aussi l'option « slash away ». Ça veut dire que nous pouvons signaler directement que nous serons absents lors d'une réunion. Donc, quelques conseils supplémentaires. Vous pouvez aussi personnaliser votre profil. Un profil meilleur attire beaucoup de clients. Donc, vous pouvez revenir sur votre profil en bas. Et ici, vous pouvez ajouter ou mettre à jour votre statut. Vous pouvez écrire votre bio ou quoi que ce soit. Vous pouvez aussi accéder au profil. Là, vous pouvez ajouter une photo de profil. Et vous pouvez ajouter votre numéro de téléphone aussi. Donc, tout dépendant de vous. En suivant ce guide, vous devriez être en mesure de démarrer rapidement avec Slack et d'améliorer la communication au sein de votre équipe. C'est de ça qu'il s'agit.